Générique Ceux qui me parlent en ce moment dans le chat, je vais répondre tout de suite après Je suis vraiment navré mes copines et mes copines Donc les amis c'est très simple aujourd'hui Je vais vous expliquer pourquoi On se fait plusieurs joueurs se fait hack Donc c'est très simple, la base de données Starblast, Hunter Fight, Alkazia Bref, tout plein de serveurs Ont été Défrichés ou whatever Comment vous voulez appeler ça Et puis elle a été trouvée et plein de joueurs l'utilisent Pour se connecter sur les comptes des autres Prendre les bases et faire des pillages Des trucs comme ça, bref, vous avez compris le système Donc aujourd'hui je viens vous montrer qu'avec les copines protection C'est impossible que la personne vous hack Donc c'est très simple les amis On va se déconnecter Probablement vous vous connectez normalement avec votre login Celui-ci Ensuite vous allez Vous allez juste simplement faire Copy Et là vous allez avoir copy protect Ou set off On va le set off pour l'instant Puis attendez, attendez, attendez C'est copy off, excusez-moi Donc copy off J'ai set mon copy off Donc en ce moment je peux me connecter Me reconnecter Vous allez voir On va se reconnecter Tac, 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 tac Ah, je me suis trompé de mot de passe C'est bien Bien moi ça En gros, regardez les amis Vous allez pouvoir vous connecter Avec, vous allez pouvoir vous connecter comme ça Vous voyez Mais si vous faites le copy Si vous set le copy Donc copy Set C'est la première commande que vous allez faire Copy set Et là vous allez avoir une liste de questions Voici la liste de questions Euh, le 3 Nous, moi je vais choisir 3 Et je vais aller 3 Euh, none J'ai jamais été à l'école Non, disons ça ainsi Par exemple Je sais juste que je ne veux pas vous donner la bonne réponse Copy set None Vous pouvez aussi mettre n'importe quoi Ah, excusez-moi Vous pouvez mettre aussi n'importe quoi Un truc qui n'a pas rapport Par exemple, vous mettez où est-tu nain Tu peux mettre dans Minecraft Ou n'importe quoi Tu sais des choses Pas réelles Mais que vous allez vous souvenir Donc on fait ça Le message a été rajouté Ensuite vous allez faire Copy On Et là Vous avez Euh, le truc d'activé Donc nous On va se déconnecter Reconnecter On va faire notre login Donc Le login Qui est ça Wallou 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 Et là Vous voyez Je ne peux pas bouger Je suis pris au spam Donc si quelqu'un Hacke votre compte Rendu là Il est coincé Ensuite Il y a la commande K-log Le numéro de la question Qu'on avait choisi Nous c'était 3 Et là On avait marqué None Donc none Et là Je peux bouger Et retourner à l'emplacement Que j'ai été Donc voilà Ça c'est la solution Pour jamais se faire hack Sur K-faction Les amis J'aimerais beaucoup 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 Que vous partagez Cette vidéo là Pourquoi C'est très simple Parce que cette vidéo là Les amis C'est la seule façon Que vous allez pouvoir Vous faire rembourser Si jamais vous faites Hacker Nous on a une base de données À nous Qui est juste pour le K-protect Juste pour voir Si vous l'aviez activé ou pas Donc si vous avez été activé On va pouvoir avoir Un backup de vos inventaires Et tout Donc on va pouvoir Tout vous rembourser Légalement ce que vous aviez Par exemple Si vous ne l'aviez pas Activé Vous n'allez pas pouvoir Faire ceci Donc il y a aussi Beaucoup de gens Qui se sont plaints Des lags sur le serveur Les amis On est en train De travailler là dessus On veut dire Pour l'instant On a déjà retiré Pas mal de choses Beaucoup de plugins Pour pouvoir essayer De réduire les lags On y travaille encore Les amis Normalement Je crois que ce soir Ou demain Ça devrait corrérer Donc je suis vraiment désolé Encore Pour tous Ces petits problèmes De lags Allez les amis C'était Eric Cohn A la prochaine N'oubliez pas de liker la vidéo La partager avec vos amis Peace Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz